Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame camerounaise. Et cette dame camerounaise, franchement, dans sa famille, elle m'a donné vraiment les informations du ministre, des porte-paroles, des temps, telle année, telle année au Cameroun, mais j'étais le nom parce que je ne suis pas là pour, vraiment, j'ai dit le nom des pays seulement et vous allez mieux comprendre. Vous savez très bien dans la vie, on est là dans notre pays, surtout dans nos continents. Quand on nous dit non que oui, il y a nos tantes, il y a nos soeurs, il y a nos ceci, il y a nos parents qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont dans les pays développés. Une fois que les gars t'appellent, je vais t'envoyer l'argent et faire ceci, il faut me rejoindre ici. On ne cherche pas à comprendre. Nous, on est là, on dit, on s'est à changer nos vies. Voici une soeur qui paie la vie. Lorsque son frère, son frère rêve que oui, la tante ou elle s'en va là-bas là, cette tante-là voulait la sacrifier. Mais le frère a dit à sa soeur que oui, ah, où tu es là-bas là, j'ai fait un rêve. Souvent, il y a les rêves, tu ne mens pas. Quand il vous dit non que, il y a les rêves là, c'est comme ces pauses de la journée. Elle est en train de continuer ça en rêve. Je vais expliquer l'histoire, vous allez mieux comprendre. Voici la soeur qui m'explique l'histoire vraiment de sa famille. Elle dit, elle vivait avec sa soeur et son frère. C'est les mamans qui les a élevés. Papa, vraiment, lui, il est parti très tôt. Vous, mais vous savez très bien. Quand une maman se transforme en homme et en femme, cette maman-là, c'est une série, c'est une battante. Et la maman, elle était vraiment une battante. Elle vendait des beignets. Elle faisait ceci. Elle faisait cela. Bobolo, c'est ce qu'on appelle Bobolo. Le quoi de tige du quoi là, mais ce n'est même pas bon. Bobolo, vous savez, c'est gogolo ou bogolo. Prenez ce guide, c'est bon. Seulement, c'est le quoi de manioc ou le quoi de... Voilà. Donc, du coup, la maman, elle a tout fait pour que ses enfants puissent aller à l'école. Au malgré ça, la mère en question, la mère, c'est-à-dire la famille de l'autre côté, famille des papas, eux, ils sont riches, eux, ils ont l'argent. Eux, ils sont même côte à côte, mais avec le président, papa Paul Biya, son en silence, papa Paul Biya, parce que lui, il était porte-parole, surtout à la présidence. Côté papa, tu es décédé, là. Donc, du coup, la mère qui s'est battue pour ses enfants, elle a tout fait. Ses enfants sont allés, d'autres sont allés loin à l'école. Ils ont eu leur diplôme. Et ceux qui ont eu leur diplôme, ils sont allés travailler, chercher le boulot. Et il y a deux qui ont eu le boulot, là. La mère n'a pas vraiment tenu ce coup, et elle est partie. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Les jeunes, ils étaient livrés à eux-mêmes. Vous-même, vous savez très bien, quand ton père n'est pas en vie, ta mère n'est pas en vie, et vous-même, vous êtes livrés à vous-même, et vous voyez que côté papa, eux, ils sont bien placés, mais il n'y a pas une personne qui va venir vous aider. Vous-même, vous savez combien, c'est quel hentier dans votre cœur. Donc, les deux sœurs qui ont eu leur coulée, ils ont déposé leur CV, et on les a recrutées pour aller travailler. Elles étaient dans leur travail. C'est maintenant les deux filles-là qui nourrissaient les frères et les petits frères, et les petites soeurs plutôt. Donc, c'était un truc comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, deux ans, trois ans, quatrième année, voici le porte-parole. C'est-à-dire, la femme du porte-parole, qui était la tante, surtout les tanteaux, les quoi, 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 de l'autre famille, côté paternel, qui était en Europe, qui dit, ok, ah, je vais aider telle soeur. C'est-à-dire, je vais aider telle cousine, telle nièce. Ceux qui ont perdu leurs deux parents. Oh, parmi ceux qui ont perdu leurs deux parents, la tante qui était là-bas, la femme du monsieur en question, qui était le ministre, porte-parole plutôt, porte-parole, elle, elle a guetté une là-bas, dans leur groupe là-bas, pour dire, ok, je veux telle fille. On dit, mais elle travaille. Elle dit, ah, tante, je mange, je travaille ici. Elle dit, non, tu sais qu'en Afrique, là, quand tu es là-bas, tu trouves un bon salaire. Viens ici en Europe, je vais vraiment, je vais tout faire pour que tu puisses avoir un bon boulot. Vous, mais vous savez, son mari, qui est vraiment, le oncle, qui a bon boulot, et qui, vraiment, qui peut faire voyager les gens facilement, en fait comment? Donc, elle était toute contente. Elle allait dire à ses frères, ses soeurs, pour dire, ah, voici nos tantes-là, vraiment, ça fait combien d'années que nous, mais on est livrés à nous-mêmes. On se bat pour enlever nos têtes dans l'eau. Mais, voyager nos tantes-sœurs, il y a dit nos tantes encore, la femme de notre oncle, qui veut vraiment nous aider. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est bien aussi. Et, c'est dans ça, la femme de leur oncle a envoyé l'agent pour faire le passeport, pour prendre visa, mais c'est facile. Pour ceux qui travaillent à la présidence, pour avoir visa, mais c'est facile. Pour elle envoyer l'agent, elle envoyer la préparation, deux valises. Vous, mais vous savez, quand tu veux aller chez quelqu'un, on te dit, il faut préparer deux valises. Valise l'autre là, c'est pour les marchandises. Elle dit, c'est pour les nourritures. Elle envoyer l'agent pour que la fille vraiment... Lorsque l'agent arrive, le petit frère, eux tous sont allés dormir, le petit frère rêve que dans son rêve, la femme de leur oncle est en train de sacrifier quelque chose, comme on dirait cabri, dans le rêve. Et ce cabri là, quand on sacrifiait le cabri, on disait le nom de sa sœur, de la sœur qui voulait partir. Donc, ça a dit, au nom de sa sœur que les gars sacrifiaient une chose, comment dirais-je la chèvre? Ah! Lui, il s'est rêvé, il dit à sa sœur que, ah, moi j'ai rêvé. Mais dans le rêve, voici ceci, voici cela, voici comme ça. La sœur dit, toi aussi, il ne faut pas faire ça là. Toi, tu as déjà vu les rêves se réalisent. Il faut laisser pour toi ça, c'est un rêve. Soit tu es rassasé ou tu es... c'est quoi. Moi aussi là, moi mon travail là, moi j'ai déjà démissionné. Moi j'ai déjà démissionné, ils m'ont déjà envoyé l'argent, moi je vais partir en Europe. Que s'ils arrivent en Europe là-bas, si mes trucs marchent, si tu arrives là, elle m'a dit, non, je vais travailler, je travaille, tout se passe bien. Moi je vais tout faire pour que tu puisses me trouver là-bas. Et au fur et à mesure, on a envoyé les autres là-bas. Ah! Grande sœur, franchement, quand moi je rêve là, parmi mes rêves là, à 100%, il y a 80% qui se réalisent. Qu'est-ce que j'ai vu là? Vraiment, ce n'est pas un bon signe. La sœur dit, non, il faut le laisser. Tomé, tu ne connais pas où bien? L'Europe où on dit aujourd'hui maintenant là, quand il dit à telle personne où nous tous on rêve des parties, voici une chance qui s'est déclenchée là-bas. On a perdu nos papas, on a perdu nos mamas. Nous-mêmes, on est livrés à nous-mêmes. Tu ne vois pas comment moi, l'autre sœur, nous, 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 nous qui sommes tes grandes sœurs, on s'est bas. On s'est bas pour que toi au moins, quand une grande sœur parle à son petit frère, petit frère aussi dit, et grand sœur ne veut pas écouter, petit frère retire ses pieds. Donc, c'était un truc comme ça, elle était vraiment bornée d'aller en Europe. Voici le juge d'aller en Europe. Je vous dis toujours, même quand quelqu'un vous envoie l'aide d'invitation, fais ceci, fais cela. Priez beaucoup. Priez même beaucoup. Souvent les inconnus, même que vous ne connaissez pas, qui veulent vraiment vous aider, ils sont même mieux, même que vos familles, vos proches, vos familles là-même. Vous ne savez pas, c'est que les gars vous réservent. Et la sœur, elle s'élève, elle s'en va, elle arrive là-bas en Europe. Lorsqu'elle arrive à l'Europe, c'est qu'elle pèse plus de 84 kilos, en forme comme ça, tu vois faire cela même là. Et quand tu vois faire cela même là, quand elle passe comme ça, faire cela fait quoi ? Donc du coup, plus de 84 kilos, la grande sœur, pas en Europe, elle arrive en France. Lorsqu'elle arrive en France, la femme du porte-parole, en question, c'est les choses, elle peut dire, bon, c'est la femme de leur oncle, donc je ne sais pas comment on peut dire, mettez ça en commentaire, la femme de, nous on dit non, la femme de son oncle, bon, je ne sais pas, il lui a dit, bon, prenez ce qui tient, bon, il ne faut pas me blesser, quand c'est quoi, ça rétarde. Ah, le français là, n'ont qu'à me laisser, je vais parler dans ma langue ici, ah oui, on est dedans, ça puise, voilà, ça puise l'eau. Donc du coup, lorsqu'elle arrive là-bas, sa tante, loue, chose, comment dirais-je, appartement, bien avant qu'elle arrive, elle a meublé, l'appartement même, propre, elle a dit, bon, voici où tu vas vivre, mais reste là, en attendant que, je vais, voir mes amis, qui ont un bon boulot, parce que j'aimerais que tu travailles, bien, bien, pour vraiment s'occuper de tes frères et soeurs, toutes heureuses, elle était là-bas, une chambre salon, deux pièces, une chambre salon, vous voyez, grand placement, tu es là, voici meubles, tu es là, voici le lit même, le lit de, elle même, elle pesait, au moins, elle était en forme, lit de trois places comme ça, elle se, fais ceci, fais cela, elle était là-bas, elle était à l'aise, elle fait des selfies, vous savez, quand tu es arrivé à quelque part, tu veux montrer à ceux que tu as laissé, au pays, ou à quelque part, que oui, tu es bien arrivé, ils t'ont bien reçu, aïe, je dis, des selfies n'est pas selfies, des photos n'est pas photos, tu es là, tu es là, c'est dit ce bruit d'appareil, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, elle a balancé maintenant, ses frères et ses soeurs, voici à ses amis, oui, je suis ici, paradis, c'est terre, voici ceci, je suis arrivé ici, la femme de mon oncle, regardez comment elle m'a reçu, elle était au beurre, elle était dans le miel, mais elle ne savait pas que, abeille, tu es là, elle dit, tu as cherché le miel, si abeille, tu n'as pas encore piqué, c'est que vraiment, tu n'es pas allé chercher le miel, oui, donc du coup, elle était à l'aise, une semaine passe, deux semaines passent, ah oui, vous savez très bien, même quand nous sommes en Afrique, quand même on fait les, les amis, en Europe, donc elle a dit à ses amis, ceux qui sont en France, là-bas, ah moi je suis en France, ah, donc ses amis venaient, au fur et à mesure, un peu, un peu, ah c'est comme ça, donc elle aussi, elle sortait, donc c'est en sortie là, ses amis lui ont donné un blanc, là-bas, et ce blanc aussi, vraiment, il a aimé, regarder derrière d'abord, derrière, regarder la forme, regarder comment tout s'est placé, quand tu vois ça, tu dis, ouais, c'est là, on appelle ça la magie, donc du coup, la femme, les mois passent, un mois, deux mois, troisième mois, elle était à la maison, voyez, la femme de son oncle, tu viens pour dire, que, ah, je veux tes oncles, elle dit, attends-ti, tu veux mes oncles, comment, elle dit, non, je veux tes oncles, elle dit, non, ah, donc elle, la femme de son oncle, il y a, bon, il y a un peu de, voilà, les gars, je sais taquine un peu là, rigole un peu, donc, elle a mis ça dans le musulman, oh, la femme de son oncle, elle là, elle se déplace, elle se déplace, elle est gars de corps, tu vois les gars de corps même là, ceux qui ont mangé Banco, ceux qui sont à l'aventure, surtout au Maroc, ils connaissent ce qu'on appelle Banco, ils ont mangé Banco 75, ils sont, tu les vois même là, gabarit même là, il y a l'autre même, tu les vois même, son vent d'edret, d'edret bébé ça, lui aussi, il a pris Banco, il a perdu comme ça, ouais, oui, tu les vois même, ils sont, tout bas, tout bas comme ça, elle dit, non tanti, mais tu avoues quoi, elle est maison, et maintenant, la femme de son oncle, elle a mis ça dans le musulman, et puis elle est partie, elle s'est gardé quoi, on s'en a quatre mois maintenant, elle appelle, son frère, ou ses frères, et ses soeurs, pour dire, ah, voyez ma tante là, ouais, il a dit, la femme d'un autre oncle, voyez ce qu'elle m'a dit, ongles, des trucs, mais je ne sais pas, qu'il se passe, et, son petit frère, qui avait rêvé, elle a dit, ah, moi j'ai rêvé, tu n'as pas cru, elle a dit, oh, il faut laisser toi ton rêve là, il faut laisser, après ça, ça va, il faut laisser, il dit, ok, ça passe, la tante encore vient, elle dit, ah, franchement, je veux les cheveux, de ton en bas, la fois dernière, tu es venu, tu dis maison, aujourd'hui encore, tu dis, tu veux, tu quittes, les cheveux qui sont en bas de moi, c'est pour faire quoi, elle dit, non, j'ai besoin de ça, c'est vraiment, comment tu dis, tu as besoin de ça, tu m'as dit, tu vas me trouver un boulot, ça fait plus de 5 mois, que je suis ici, qu'aller là, elle dit, aller et puis c'est quoi, je te donne l'argent des poches, non, l'argent des poches que je te donne, tu envoies ça à tes frères, et tes soeurs, non, elle dit, oui, mais alors, il faut attendre d'abord, je vais chercher, bon boulot, où tu vas travailler, elle dit, ok, elle dit, mais il faut me donner, voilà, les cheveux qui sont en bas de toi, elle dit, ah, tante, non, il veut, dans ça, en même temps, ils ont bien rasé, ils ont mis ça dans le sachet, coupé l'ongle là même, mis ça dans le sachet, et la, ça dit, la femme de leur oncle, dit, ah, moi je m'en vais au Nigeria, ah, tante, il faut faire, tu vas te donner l'argent, tu vas aller chez ma mère, oh, la mère dit, ces choses là, la femme de leur oncle là, elle aussi, elle en Europe, qu'elle va aller chez ma mère, tu vas faire deux jours là-bas, et tu vas revenir, dire ok, leur donner l'argent, c'est tellement qu'elle a vu, gros bras, mais elle sait, elle peut parler, gros bras, tu as serré son cou, gros bras, tu as fait tout, ça dit, les trois gros bras, c'est qui, ils ont fait ciel là, elle est obligée d'accepter, pour dire, je m'en vais là-bas, elle veut sauver sa peau, mais elle ne savait pas que, où elle partait là, vraiment, c'était pas bon, la femme de leur oncle, est partie au Nigeria, elle est partie, il fait deux jours, chez la femme de leur oncle, et chez la mère de leur oncle, elle arrive là-bas, elle fait ses deux jours, et elle se retourne, la maison qui était remplie, qui était meublée, c'est que ses habits seulement, qui étaient accrochés là-bas, tout est vide là, la maison, elle dit, mais c'est quoi ça là, un des maisons abandonnées, elle voit, ce sont ses habits seulement, Dieu merci, elle avait déjà eu des amis là-bas, elle prend ses habits, elle appelle ses amis, ah, voici ce qui s'est passé, ses amis dit, bon d'accord, viens, tu vas rester avec nous, on va voir, tu vas rester avec nous, la maladie, tu vas commencer, ses amis aussi, qui étaient en Europe aussi, qu'elle a connues, ils sont allés à l'église, c'est là maintenant, c'est sorti pour dire, ah, voici ce qui s'est passé, voici ceci, voici ceci, voici ceci, voici cela, que, tes ondes qu'ils ont pris, tes cheveux qu'ils ont pris, ils sont allés travailler avec ça, que là, ils sont allés faire un sacrifice, il est déjà trop tard, il est déjà trop tard, tu as attendu longtemps, ou la maladie même s'est bien installée, mais il faut ça là, pour faire ce truc là, il faut la dame d'abord, il faut qu'on est chez la dame, on va aller, parce qu'elle a laissé l'autre moitié, chez la dame, chez elle là-bas, donc on va aller chez elle là-bas, et, on va tout faire pour récupérer ça, c'est là la femme, la jeune femme, c'est qu'ils ont coupé ce truc, elle a dit, je ne connais pas chez elle, elle dit, on dit, mais pourquoi, elle dit, donc, lorsque, je quitte au Cameroun, j'arrive en France, c'est elle qui m'a logé, dans la maison où j'étais, c'est elle qui s'occupait de moi, c'est elle qui faisait tout, donc moi, j'ai dit, c'est elle qui venait me rendre visite, moi, je ne connais pas chez elle, et c'est dans ça, elle a pris son temps, elle a commencé à expliquer ça, elle a appelé ses frères et soeurs, vous savez très bien, aujourd'hui, les WhatsApp ont facilité les trucs, les réseaux sociaux ont tellement facilité l'appel, elle l'appelle ses frères et soeurs, expliquer des A à Z, voici ce qui se passe, celle qui avait plus de 80 et quelques kilos, aujourd'hui, elle passe à 40 et quelques kilos, c'est elle, des mille mènes est partie comme ça, 20 mois, elle maigrit, maladie n'est pas si maladie, prier n'est pas si prier, vous savez très bien aussi, qu'il y a des gens là, eux ils ont des visions des pitons, il y a des gens, ils ont des visions des canards, il y a des gens, ils ont des visions, ils sont à l'acheter, ils ont des visions des hiboux, eux ils sont les hommes de Dieu, ils ont fini, eux ils achètent des visions, tu vois telle personne, va visionner, si tu as vite, tu as dit, oh lui là Dieu travaille à lui, oh c'est faux, ils ont des visions des pitons, ils vont faire des révélations, pas possible, mais il ne peut rien faire pour toi, aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, il y a des faux hommes de Dieu, qui sont beaucoup comme ça, ils ont fait révélations, oui c'est vrai, mais est-ce que la personne peut travailler, si c'est avec Dieu, on ne peut pas te dire que oui, allons-y chez la dame, on va aller fouiller dans sa maison, non, quand Dieu est avec toi là, il n'a pas fait de distance seulement là, il balaye tout, c'est comme ça, c'est dit, quand tu travailles, quand tu sais que tu es purifié, puis tu es avec Dieu, tout ce que tu fais, c'est avec la volonté de Dieu, Dieu me travaille, c'est dit, tout ce qu'on dit, il y a des obstacles ici là, Dieu enlève ça pour toi, la jeune fille, c'est vraiment ce faux pasteur, ou ce faux homme de Dieu, prier, 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 va-moi, va-moi, elle est déjà, elle est doux, et les gens maintenant, ils ont commencé à faire des recherches, ceux qui la connaissaient, ils ont pris des photos, annoncées partout, parce que son corps était à la mort, annoncée là-bas pour dire, il y a une jeune soeur, qui est venue ici à l'aventure, oui, en France, elle est décédée, voici ceci, ceux qui peuvent vraiment la connaître, on va rentrer en contact avec sa famille, voici ceci, voici cela, pour qu'on puisse amener son corps, et Dieu merci, Dieu ne dort pas là, avant même, qu'elle m'aimait doux, elle avait déjà dit, qu'elle était vraiment, familier avec le porte-parole, de leur pays, voilà, en quelle année, je ne peux pas dire la date de l'année, il ne faudrait pas que, voilà, donc du coup, et ils ont fait des recherches, ils ont appelé, et c'est là, ils ont reconnu, pour dire, oui, on connaît cette fille-là, et ils ont envoyé son corps, au Camero, et, quand ils ont envoyé son corps, au Camero, la, la, la femme, de leur oncle même, et de la, surtout la belle-mère aussi, de l'autre, elles ne sont même pas présentées, mais pour dire, on va aller voir le corps, ou soit, on va aller là-bas, pour dire, il n'y a jamais de la vie, c'est resté comme ça, c'est resté comme ça, ils ont envoyé son corps, les parcs, ça a dit, les frères et soeurs, ils ont pris leur courage, ils sont allés l'enterrer, aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire, à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux, qui ont, qui ont les blagues facilement, quand vous parlez de voyage, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas à prier, vous ne cherchez pas à donner, vos voyages, au Saint-Esprit, qu'on dit Dieu ou Allah, vous ne faites pas ça, vous vous levez comme ça, telle personne, vous faites confiance, on ne fait plus confiance comme ça, de nos joueurs, on ne fait plus confiance comme cela, ceux qui ont dit, donc oui, je fais confiance à telle personne, c'est la personne même, qui te crée des problèmes, c'est la même personne encore, qui te crée des problèmes, faites attention, je le dis, je le répète, faites attention, un inconnu, je préfère, au moins, amitié, parce que la famille même, c'est la famille, mais tu peux te bousiller, on dit, ton ennemi n'est pas loin, ton ennemi accorder de toi, et il va te bouffer, un peu, un peu, un peu, et toi même, tu es là, et tu pleures, donc s'il vous plaît, vous qui avez des voyages, quand vous priez, ou quand tu veux aller voyager, va, c'est-à-dire, va dans plusieurs églises, tu vas voir, tout ce que tu t'es, c'est-à-dire, tout ce que les gars manigassent, ou ce que les gars mijotent, ou ce que les gars préparent pour toi, là, au moins, si ça, les gars voient ça là-bas, les gars peuvent te dire, à où tu tends là, il y a un sérieux problème, s'il y a un brisement des liens, ils vont briser ce lien-là, ne vous levez pas comme ça, comme les bœufs, et puis vous allez partir, parce qu'ils t'ont dit l'Europe, ils t'ont dit, vous voyez l'Europe comme paradis, c'est-à-dire, l'Europe même là, l'Europe est trop dure, et là, l'Europe est dure, nous, nous qui sommes en Afrique, nous-mêmes, on n'a l'aise même que ceux qui sont en Europe, vous comprenez, quand on dit, ok, on te paie 2 000 euros, 2 000 euros, nous on s'assoit, et puis on dit, 2 000 euros équivalent, plus de 1 300 000, elle gagne beaucoup, mais 1 300 000 là, est-ce que vous savez, combien, elle va payer maison, combien, la nourriture, combien les factures, combien ils vont enlever un peu, un peu pour épargner, tout ça là, souvent même la personne, c'est-à-dire, il gagne 2 000 euros, mais il vit avec 200, c'est-à-dire, il vit avec 200 euros, qui est 130 000, est-ce que vous comprenez, c'est-à-dire, 2 000 euros qu'il gagne là, lui il vit, ou elle vit, avec 200 euros, qui est 130 000, le reste là, vous attendez là, c'est comme ça, ça part, ça dit, 2 000 euros, 2 000 euros est là, 1 0, ils enlèvent 1 0, et puis tu donnes, ça dit, tu as tes vies, à 200 euros, donc là, s'il vous plaît, quand vous voyez, ceux qui sont en Europe là, souvent il y a d'autres, mais qui sont au pays, qui sont mieux même placés, même que ceux qui sont en Europe, seulement là-bas l'Europe, c'est quoi tu fais l'avantage, de l'Europe, c'est surtout, ces côtés médicaux là, ils ont vraiment reçu, quand tu es malade, tu n'as pas l'argent, donc tu te prends, les gars peuvent s'occuper de toi, c'est pas comme, surtout, en Afrique, quand, la majorité des pays africains, quand tu es, ça dit, ils ont sur le même couloir, on appelle ça, couloir de la mort, ça dit, toi tu n'as pas l'argent, tu souffres même, si tu veux, tu as très mûri, tu vas mûrir demain, on te demande, tu as l'argent, tu dis non, on te dit, en Afrique, c'est versé comme ça, donc, mais en Europe, ce n'est pas comme ça, c'est ça qui fait la force, sinon souvent, l'Europe même, ceux qui sont là-bas, les gars pleurent, mais ils ne peuvent pas vraiment, revenir au pays, parce que dans les têtes, s'ils sont revenus au pays, ils vont se moquer de moi, ils vont se moquer de moi, il y a la souffrance là-bas, voilà, donc si quelqu'un t'invite, viens ici, va ici, viens ici, mon frère, il faut réfléchir d'abord, si tu vois que tu veux partir, puis il y a des blocages, tu ne sais pas si Dieu est en train de t'aider, il faut dire, non, c'est un sérieux problème, donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi, je vous dis, à très bientôt, ciao, un bisou, un instant.